Bonjour nous sommes aux rencontres mondiales du logiciel libre 2011. Nous sommes avec Guillaume Dera de l'association RubyFance. Bonjour Guillaume. Bonjour Jonathan. Peux-tu nous parler de Ruby s'il te plaît ? Oui bien entendu donc Ruby c'est un langage de développement donc c'est à dire c'est ce qu'on va utiliser pour créer des applications. C'était très peu connu il y a encore quelques années mais grâce au framework de développement d'applications web Ruby on Rails maintenant de plus en plus de gens s'intéressent à Ruby quitte à délaisser Rails finalement pour utiliser Ruby et créer des petites applications ou des grandes comme on voit parfois en sécurité avec Metasploit ou des outils simplement en entreprise. Très bien donc on a deux choses on a Ruby qui est le langage Ruby on Rails qui est le framework et aujourd'hui est ce que tu as des exemples pourquoi on utilise Ruby quelles sont ses qualités par rapport à l'utilisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur le web ou autre ? Alors Ruby sa force c'est finalement que c'est un langage qui est arrivé tardivement ça a été écrit en 93, commençait à diffuser en dehors du Japon en partir de 95 et la personne voulait absolument que ce soit un langage naturel c'est à dire que plutôt que de chercher la performance à tout prix il a voulu que les gens puissent lire finalement le code Ruby comme de l'anglais donc ça veut dire que quelqu'un va pouvoir apprendre très rapidement Ruby par sa syntaxe claire il n'y a pas de point virgule de choses tout ce qui est superflu peut être enlevé des parenthèses et donc comme je l'ai dit lire très naturellement le code il y a tout ce qui fait la force d'autres langages c'est multiprocessus multi-thread il y a des exceptions et au final les langages se différencient pas tant ce qu'ils permettent de faire on peut très bien créer un moteur 3d dans n'importe quel langage mais en ce qui rend facile et aujourd'hui Ruby on Rails il est très très utile parce qu'il rend facile la manipulation de texte connexion en base de données et des applications sur le web donc il y a des entreprises qui vont pouvoir choisir de ce développer une petite plateforme qui va leur permettre de déployer ici et là des scripts sur des applique sur des applications ou des serveurs oracle des serveurs unix et des applications web en entreprise ce qui devient de plus en plus à la mode très bien et au Ruby France donc dans ce domaine et dans ce grand écosystème de Ruby qu'est ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'association alors moi j'ai été secrétaire puis de mandat de président malheureusement je n'ai plus le temps nécessaire pour m'y consacrer je vais encore aux événements supporter l'association et donc Ruby France cherche finalement à promouvoir pas de prosélytisme mais à faire découvrir ce qu'est Ruby aux gens pour leur montrer si ça peut les aider dans leur développement les gens sont venus de Pearl, de Python, certains sont restés, certains sont venus à Ruby et nous cherchons à nous déplacer sur les événements comme les RMLL, tenir un stand, faire des présentations comme il y a actuellement la personne qui a porté le site linuxfr.org sous Ruby on Rails est en train de présenter ses choix et comment il s'y est pris D'accord très bien, où peut-on avoir des informations sur Ruby et sur l'association ? Très simplement www.rubyfrance.org Très bien, merci beaucoup Guillaume et à bientôt Merci Jonathan, à bientôt